Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du nouveau long métrage d'un réalisateur français majeur pour notre époque, Michel Gondry, qui nous propose donc un nouveau voyage avec Microbe et Gasoil. Qu'est-ce que ça nous raconte donc Microbe et Gasoil ? Alors rapidement, Daniel est un jeune garçon, plein d'imagination, mais qui vit un petit peu en marge de tout, parce qu'il est un petit peu différent de tout le monde, donc voilà, dans sa classe il est un petit peu rejeté, et tout le monde l'appelle Microbe, mais lorsque Théo va débarquer dans sa classe, celui-ci, de un, va rapidement se faire surnommer Gasoil parce qu'il pue l'essence, et les deux garçons, donc Daniel et Théo, vont rapidement se lier d'amitié, et vont commencer à préparer des projets, notamment celui de partir à l'aventure de la France. Autant garder du mystère sur la suite, parce que la bande-annonce a tendance à trop en révéler, alors qu'il faudrait garder du mystère sur ce film, parce que ce film surprend. Ce film est délicat, ce film est doux, ce film est poétique, c'est du Michel Gondry pur et dur, c'est peut-être pas forcément le grand Michel Gondry d'une certaine époque, mais c'est en tout cas un excellent long métrage de la part du réalisateur français, ça c'est une chose qui est claire et nette. C'est un grand film donc de la part de Michel Gondry qui, pour la dernière fois, pour ceux qui s'en rappellent, avait livré tout de même L'écume des jours. Très 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 grand film, une très 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 belle adaptation d'un roman, un très 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 beau film et une très très belle liberté d'expression de la part de Gondry qui laissait totalement libre cours à son imagination et à son comté carton-pâte, il allait à fond dedans. Là pour le coup, si on devait résumer Microbe et Gasoil, ça serait que c'est du bric-à-brac à la Michel Gondry, mais du bric-à-bac réaliste. Dans le sens où là, son côté carton-pâte et son côté vraiment cinéma fait à la maison, il se ressent dans le fait que c'est les personnages qui par eux-mêmes vont amener ce côté bric-à-brac. Contrairement à ses autres films où généralement c'est lui qui amène le côté bric-à-brac en changeant des aspects de l'esthétique ou de sa narration et qui fait qu'il arrive à amener ce côté un petit peu carton-pâte, là pour le coup, c'est vraiment les personnages qui amènent le côté carton-pâte. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement se limiter à avoir une histoire simple, Gondry va proposer à ses personnages eux-mêmes de construire quelque chose de simple avec du carton et avec leurs petites mains et de faire en sorte que ça va être eux qui vont développer ce côté vraiment fait maison. Ça se ressent donc d'abord par l'écriture. L'écriture de Gondry, elle est folle sur ce film parce que pour beaucoup, Gondry c'est avant tout un faiseur, c'est avant tout un plasticien. Non, Gondry c'est aussi un narrateur, c'est quelqu'un qui sait raconter de belles histoires, c'est quelqu'un qui sait faire en sorte que ses personnages amènent quelque chose d'intelligent. Et là pour le coup, Daniel et Théo sont des personnages de la part de Gondry qui amènent le plus de réflexion et le plus d'intérêt au niveau de la narration et au niveau de la dramaturgie. Bien au-delà de simplement être des personnages qui sont des enfants qui vont passer à l'âge adulte, c'est un thème qui inspire beaucoup Michel Gondry mais là très clairement c'est ouvertement qui dit bonjour, c'est des enfants, ils vont passer à l'âge adulte. Même plus vicieux on pourrait dire que ce sont des petits adultes qui vont devenir des grands adultes. Parce que dès la base, on nous montre deux personnages, deux enfants en tout cas, qui sont complètement en marge de la société et qui pensent comme des adultes, qui ne pensent pas comme des enfants. Donc on pourrait presque dire que ce sont des petits adultes qui vont devenir des grands adultes. Parce qu'ils ont des problématiques et des réflexions qui sont des réflexions d'adultes. Dans le sens où ils se demandent avec qui je vais coucher, avec qui je vais finir ma vie, comment je vais me débrouiller plus tard, quel métier je vais faire. Ça c'est pas forcément le genre de réflexion qu'on aurait à des enfants même si, voilà, c'est tout de même des enfants qui guident le long métrage et c'est tout de même des enfants qui sont motivés par des envies d'enfants. C'est super passionnant parce que Gondry arrive vraiment bien à maîtriser ça. Il arrive vraiment à amener ses personnages à pas simplement se limiter à aller d'un point A à un point B. Mais vraiment, ces personnages, ils évoluent avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'émotions. C'est fou, mais Gondry maîtrise l'émotion dans ce film. Ça a été quelque chose qui lui a été reproché pendant longtemps, de pas maîtriser les émotions dans ces longs-métrages. Là, pour le coup, l'émotion, elle est superbement gérée. L'écriture des personnages est vraiment nickel. C'est vendu comme une comédie, ça n'est pas complètement une comédie. C'est également un drame. C'est un drame qui parle de problèmes d'enfants qui vont être confrontés à une vie d'adulte. Et cette notion-là, on ne la voit pas souvent dans les films français. C'est-à-dire qu'un enfant, ça doit être un enfant, et un adulte, ça doit être un adulte. Ou alors, des fois, on va avoir des adultes se comportant en enfants. Mais c'est rare de voir des enfants se comporter en adultes et devoir agir comme des adultes. Là, pour le coup, c'est très intelligent. Gondry a un petit peu du mal, tout de même, à amener plus de réflexions que simplement ce sont des petits adultes qui vont devenir des grands adultes. C'est vrai qu'au-delà de ça, il y a des trucs qui ne sont pas exploités jusqu'au bout. Et lorsqu'on arrive à la fin, on reste un petit peu sur notre fin. On est vraiment en train de se dire « Ok, ça termine comme ça, mais qu'est-ce que je dois comprendre ? » Est-ce que je dois comprendre que le personnage de Daniel a trop évolué et que le résultat, il devrait descendre d'un cran ? Est-ce que je dois comprendre, au contraire, qu'il est devenu tellement intelligent qu'il va rester enfermé avec les adultes ? C'est un petit peu ce qui reste en suspens à la fin du long-métrage et ce n'est pas forcément ce qui passionne dans ce film. Au-delà de ça, ce qui passionne vraiment, c'est l'esthétique de Gondry. Alors là, l'esthétique de Gondry, il n'y a rien à en redire. L'esthétique de Gondry, elle est superbe dans ce film. Elle est en même temps simple et elle est en même temps extrêmement fine. Gondry, pour le film, a opté sur un format un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un format hybride, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre un 1.85, c'est-à-dire un format 16 neuvième cinéma, et un 1.77, c'est-à-dire un format 16 neuvième télé. Il est possible même que ce soit un cran en dessous, que ce soit à 1.70, tellement le format semble vraiment rétréci, mais pas au point d'être du 4 tiers. Donc c'est un peu particulier. Ce format, très clairement, on n'en voit pas l'utilité dans le film. Elle doit avoir une utilité si on y réfléchit dans le sens qu'elle referme un petit peu le regard du spectateur pour vraiment qu'on se centre sur ces deux enfants. Mais en soi, alors, c'est pas trop quoi en penser, on reste vraiment sur notre fin. Ce qui marque plutôt, donc, c'est vraiment le côté plastique, le côté vraiment débrouillard de Gondry qui reste fixé sur la pellicule de ce film, que l'on ressent même à la fin. Enfin voilà, cette maison symbolise le cinéma de Gondry. Cette maison représente à elle seule ce que le cinéma de Gondry est. C'est-à-dire un cinéma fait de briques et de brocs, fait à la maison, fait par Tonton Roger et Tati Daniel. Enfin voilà, c'est le cinéma qu'on peut faire tous chez soi. C'est le cinéma qui touche le plus grand nombre. C'est le cinéma qui émeut. C'est le cinéma qui marche. C'est ce vrai cinéma, celui qu'on a envie de voir sur chaque long métrage. Celui qui a souvent du mal à s'imprimer parce qu'on a de plus en plus l'envie de nous faire rêver. Parfois, peut-être le rêve, c'est simplement de revenir à une réalité qui nous touche. Et Gondry, il sait choper cette réalité. Il sait faire de cette réalité quelque chose de vraiment émouvant et quelque chose de vraiment sincère. Et là, ça transcende la caméra. Enfin, c'est fou. C'est fou. On en sort du film. On est vraiment complètement touché par son esthétique. Et au-delà de ça, il arrive vraiment à dresser ses personnages avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup d'élégance. Il y a deux, trois scènes qui sont vraiment marquantes. Il y a beaucoup de poésie qui se dégage de nombreux instants du métrage. La scène où Théo va commencer à faire le show dans la galerie d'art, c'est une perle, cette scène. C'est vraiment une perle. Gondry a écrit une des scènes les plus touchantes et une des plus drôles de son cinéma. Là, c'est clair et net. Et si le film donc marche, c'est parce qu'il y a deux acteurs exceptionnels en tête d'affiche. Deux jeunes enfants. C'est deux géniens en puissance, ces gamins. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ange d'argent et Théophile Baquet, c'est deux génies en puissance. Ils savent super bien jouer. Ils sont subtils. Ils sont simples. Ils sont élégants. Les mots manquent tellement quand on ressort du film, on retient surtout ces deux gamins qui sont l'essence même du film. C'est-à-dire, ce film, c'est un trio. C'est Gondry, c'est d'argent et c'est Baquet. C'est trois petits bricoleurs. Littéralement, un cinéaste qui bricole et deux enfants qui bricolent, c'est superbe. Ils sont vraiment superbes et ils sont à l'essence même du film. Donc voilà, Microbe et Gasoil, c'est clairement une œuvre simple, une œuvre cool, une œuvre drôle, une œuvre intimiste et poétique et en même temps universelle. C'est une œuvre qui contient tellement de choses. Simplement, allez le voir. Allez le voir pour comprendre l'essence même du cinéma de Gondry. Voilà, Microbe et Gasoil, c'est l'essence même du cinéma de Gondry et c'est l'essence même de ce que devrait être l'inventivité dans le cinéma français actuel. Allez le voir, tout simplement. Allez le voir. À plus ! Sous-titrage ST' 501